Générique Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale sur France 3 Corse Viesté, la consacrée à l'énergie. L'autonomie énergétique de la Corse est annoncée pour 2050. La programmation pluriannuelle de l'énergie nous promet un avenir radieux. Quand le présent et le moyen terme posent question. La nouvelle centrale électrique d'Ajaccio prévue pour 2023 ne sera pas livrée dans les délais. L'incertitude demeure quant au combustible qui y sera utilisé. Plus pressante encore est la question du gaz de ville, celui utilisé par les particuliers à Ajaccio et à Bastia. En tout, Engie perd 10 millions d'euros par an. La concession s'achève le 31 mars. Au-delà de cette date, Engie ne veut plus perdre d'argent. L'État tergiverse, les syndicats se préparent au conflit. Les ménages, eux, espèrent ne pas payer plus cher. Pour parler de tout cela, je reçois Xavier Nez, représentant de la CGT Énergie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Et Alexis Milan, au directeur de l'agence de l'urbanisme et de l'énergie de Corse. Bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'avoir accepté de participer. Tout à l'heure, nous serons rejoints par Dominique Lanfranc, qui est de l'association Asintineid, et par Christian Christophar, professeur des universités. Nous avons invité un représentant de l'État, l'État qui décide et qui paye. La personne n'a pas souhaité participer à cette émission. Même refus de la part de la direction d'EDF. L'actualité, c'est d'abord la problématique de la distribution du gaz de ville. À ce propos, on revoit tout de suite le reportage qui a été fait par François-Albert Bernardi et Tiffé Njortis-Verea. La flamme d'Engie chauffera-t-elle encore les foyers de Corse ? Cette question, nombreux sont ceux qui se la posent, y compris l'entreprise elle-même. Chaque année, elle est déficitaire de près de 10 millions d'euros, dont 6 sur la commune d'Ajaccio, qui compte plus de la moitié des 28 000 abonnés au gaz. L'entreprise souhaitait se retirer du marché car trop coûteux pour elle. Dans la cité impériale, la problématique est en passe d'être résolue. Un nouveau marché devrait être passé d'ici la fin de l'hiver, mais qui paiera le déficit d'exploitation. Le compte n'y sera pas. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir garantir la somme demandée par le prestataire. Le prestataire considère qu'il n'est pas en mesure d'aller en deçà d'une certaine limite. Il y a un accompagnement qui doit être pris en compte au titre de l'insularité, puisque aujourd'hui, la répercussion du coût se fait notamment par rapport à ce statut d'insularité qui est le nôtre. Du côté de Bastia, on attend encore avec impatience de savoir si l'État sera là pour payer la différence entre le coût d'exploitation et la recette réelle du gaz. Le maire, Pierre Savé, l'estime comme son homologue d'Ajaccio que seul l'État peut compenser ce déficit sur cette délégation de services publics. – À chaque fois qu'on a pu rencontrer les responsables d'ENGIE et les responsables de l'État, c'est que la constante, c'est la continuation de la distribution du gaz, maintien des tarifs qui sont déjà assez élevés, et ensuite de faire qu'il y ait un système de péréquation qui soit mis en place, alors ça n'existe pas pour le gaz, mais qui soit mis en place pour le gaz, comme s'est engagé le ministre de Rugy, un système de péréquation qui fasse qu'en Corse on puisse avoir un tarif du gaz qui soit régulé, et comme ça l'État prendra en charge le déficit d'exploitation. – Le 4 février, un projet de lancement de délégation de services publics devrait être présenté au conseil municipal de Bastia. C'est ce que préconisait le préfet de Corse, Pascal Lelarge, invité de l'émission contre âge il y a une dizaine de jours. Pour lui, il faut que les communes fixent un cadre juridique avant que l'État agisse, c'est la lecture du préfet de l'engagement pris par l'ancien ministre de la Transition écologique. François de Rugy affirmait en 2018 que l'État s'impliquerait si besoin. – L'État ne s'en désintéresse pas, nous y travaillons, nous y avons travaillé d'ailleurs, et donc moi mon objectif c'est de pouvoir faire des propositions rapidement, sous quelques jours, pour faire avancer les choses. Mais, encore une fois, ne considérons pas que ça va de soi, que je dispose d'un carnet de chèques et que je vais signer un chèque en blanc, alors qu'il n'y a pas le cadre juridique pour le faire. – Pour les syndicats, le rôle de l'État est indispensable. Avec 110 GWh consommés chaque année, la Corse ne peut pas se passer du gaz. Selon eux, aujourd'hui, rien d'autre ne pourrait s'y substituer. Ils réclament un engagement fort de l'État pour sauver les emplois et maintenir la présence d'ENJ en Corse. – Si l'État ne donne pas satisfaction, demain, ça donnera toutes les billes à ENJ pour partir, parce que la situation, financièrement, n'est pas stable. – Ces dernières années, l'État étudie cette question de la rentabilité du gaz de ville en Corse. Collectivités, représentants du personnel et l'entreprise ENJ attendent désormais sa position. – Alors, Xavier Nez, l'État n'a pas de carnet de chèques, du moins, il ne signera pas de chèques en blanc, même s'il ne se désintéresse pas de la question. La CGT, on se rappelle, avait émis un préavis de grève pour le 28 janvier avec un rassemblement prévu, c'est-à-dire demain, date à laquelle un comité d'entreprise devait se tenir. Finalement, ce préavis de grève, du moins ce rassemblement, est reporté au 11 février. C'est-à-dire que malgré le propos qu'on a entendu, il y a des solutions qui se dessinent. – Pour l'instant, non. Officiellement, on n'aura pas de réponse, que ce soit ni de la part du groupe ENJ, ni de la part des représentants du gouvernement à travers la voie du préfet. On l'a vu dans votre reportage, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement sauf à ce que les choses changent dans les prochaines journées. Donc nous, nous maintenons notre journée d'action le 11 février, puisque c'est le jour où se réunira le CSE régional qui mettra en œuvre le projet de cessation d'activité d'ENJ sur Bastia. Donc on ne voit pas de lueur d'espoir d'ici au 11 février. – Alors est-ce que c'est une réalité, ça, ou est-ce que ce n'est pas du bluff finalement à ENJ qui parle de se retirer ? On sait qu'à Ajaccio, la procédure d'appel d'offres est bien engagée. À Bastia, le maire va la proposer au vote du conseil municipal le 4. Est-ce qu'on peut imaginer que le 31 mars, ou du moins le 1er avril, il n'y ait plus de gaz et que, par exemple, à l'hôpital de Bastia, on prenne des douches froides et il n'y ait pas de gaz dans un hôpital ou même dans d'autres infrastructures ? – Non, ce n'est pas du bluff, parce que les choses ont pris un caractère officiel, puisque les institutions représentatives du personnel d'EDF et d'ENJ ont été consultées. Le 12 janvier, au niveau national, à Paris, le projet a été présenté. Il fait l'objet de 33 suppressions d'emplois que sur l'exploitation gazière à Bastia. Et je dirais tout à l'heure, par rapport à la question que vous m'avez posée, y compris la position du préfet, que si le déficit d'exploitation du gaz en Corse, donc sur Ajaccio et Bastia ne bénéficient pas d'un mécanisme de compensation, ça sera également le cas. Sur Ajaccio, l'activité gazière sera arrêtée dans un deuxième temps. Donc les choses ont pris un caractère officiel. Nous, en tant qu'organisation syndicale, à partir du moment où nous sommes consultés dans le cadre de ces institutions représentatives du personnel, nous ne pouvons que nous opposer à cette brutalité dont on fait l'objet. Je vous ai dit, 33 suppressions d'emplois sur Bastia. Si c'était sur Ajaccio aussi, ça ferait 83, sans compter les emplois induits de nos prestataires qui travaillent dans le cadre de l'entretien de nos installations. On a déjà parlé, il y a ce courrier de l'ancien ministre de la Transition énergétique, François Derugy. Il était venu à Avignon, notamment, avec le Premier ministre Edouard Philippe. Donc il est précisé, je l'ai là, cette lettre, si dans le cadre des nouvelles concessions, l'existence d'un déficit structurel a été confirmée, la solidarité nationale devra jouer son rôle via un dispositif qui ne pourrait être que spécifique à la Corse si l'État refusait de participer au financement. Quelle serait finalement votre attitude ? Est-ce que vous évoquiez des conflits sociaux ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un conflit social dur ? Nous n'avons de cesse que de dénoncer cette situation depuis mars 2017. Les premières conférences de presse qui faisaient état de discussion entre les municipalités et le groupe NJ dans le cadre du renouvellement des concessions qui sont tacites depuis 1993 et 1994. Et de fait, nous n'avons de cesse que la CGT de dénoncer cette situation. Vous faisiez référence au courrier du ministre de De Rugy quand il est venu en juillet 2018. Donc ça fait pratiquement deux ans et demi. Le courrier est plus récent, il date de mars 2019. Oui, mais il fait suite à la visite d'Edouard Philippe et de François de Rugy en juillet 2018 qui ont quand même acté un certain nombre de choses, notamment en concernant l'avenir énergétique de l'île. Donc nous nous disons que le temps passe et qu'il n'est pas question que les salariés et les usagers, parce que les usagers aussi, seront concernés si demain il y avait une cessation d'activité. Et oui, le conflit se durcira au fur et à mesure des événements si les choses ne devaient pas bouger en l'état. – Alexis Milano, voilà. Est-ce que ce mécanisme de compensation, on peut imaginer que la collectivité de Corse ait son mot à dire là-dessus, ou l'agence de l'urbanisme que vous représentez, ou est-ce que ça reste du ressort des villes concernées Ajaccio et Bastia, et donc le prestataire Engie et l'État ? – Non, évidemment que la collectivité de Corse a son mot à dire, d'ailleurs, elle l'a dit. Et ce problème de déficit d'exploitation d'Engie, il n'est pas nouveau. Je précise qu'il est effectivement, comme l'a dit M. Nez, et ça a été très bien dit par les maires d'Ajaccio et de Bastia dans votre reportage, il s'agit d'un déficit structurel, et on ne peut pas l'imputer à une mauvaise gestion, et notamment pas au personnel de l'entreprise. Donc, des multiples conseils énergétiques se sont réunis et ont évoqué, comme l'a souligné M. Nez à l'instant, à de multiples reprises cette question du coût du gaz et du surcoût du gaz en Corse. Il faut être clair, aujourd'hui le surcoût du gaz en Corse, il est lié effectivement au contexte d'insularité, le même contexte d'insularité qui crée un surcoût de production de l'électricité, et l'électricité bénéficie d'une péréquation nationale, d'une péréquation tarifaire. Sinon, nous paierions l'électricité le double de son prix actuel. Donc, dès le début de l'année 2019, nous avions obtenu un conseil énergétique, nous avions été interpellés à nouveau sur cette question, et le président Simeone a écrit à ce moment-là au ministre de Rugy, qui lui a répondu effectivement le 4 mars, pour lui proposer, si les choses étaient démontrées, mais je pense que les choses le sont. Parallèlement, comme le soulignait le préfet, les communes, les deux maires ont avancé dans la résolution, je dirais, administrative et juridique des concessions. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'un système, peut-être pas de péréquation, mais de compensation, soit mis en place. – Alors, vous disiez que les choses sont démontrées. Il y a eu des études qui ont été menées par la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, sur justement cette question du gaz et de son surcoût, donc 10 millions d'euros, on l'a dit, 28 000 abonnés. Est-ce que, voilà, ce sont des chiffres qui circulent un petit peu sous le manteau, mais ce fameux rapport de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, on ne l'a jamais vu. – Alors, on ne l'a jamais vu, effectivement, et ce n'est pas faute de l'avoir demandé, mais c'est vrai que… – Qui le possède alors ? Qui en a eu connaissance directement ? Engie, le préfet ? – Je pense que du côté des ministères, ils ont effectivement ces éléments. Je pense que les chiffres aujourd'hui d'Engie, il y a quelque chose près, je pense raisonnablement, qu'on peut les valider. Il faut quand même les comparer, parce qu'on parle de 10 millions d'euros, et si ce n'est pas 10, ce sera 15, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, mais on est dans une fourchette qui est relativement cohérente avec ce que l'on sait de ce dossier. Si on le compare au déficit potentiel d'exploitation des moyens de production d'électricité avec le système de péréquation, on est plutôt autour de 200 millions. Donc, qu'il y ait un déficit d'exploitation du gaz de 10 millions, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas scandaleux, et c'est plutôt normal. La question, c'est qu'il n'existe pas pour le gaz de système de péréquation ou de compensation, à l'instar de ce qui existe pour l'électricité. – Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude au plus haut sommet de l'État de créer un précédent ? Si demain, il y a une compensation qui est versée encore, c'est que d'autres régions, d'autres territoires ne seraient pas amenés à demander également une compensation. Est-ce que ce n'est pas ça qui bloque Xavier Nez aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État peut-être ? – Nous ne cherchons pas à savoir ce qui bloque. Nous cherchons à faire en sorte que la Corse bénéficie d'un service public à la hauteur de celui qui est exercé sur le continent. Et notamment, qui passe à travers l'alimentation en gaz de ville, aujourd'hui, puisque c'est le moyen qui existe pour faire de l'eau chaude et du chauffage sur Ajaccio et Bastia, à des tarifs… – Des tarifs abordables. – Qui soient abordables. – Alors aujourd'hui, est-ce que ces tarifs, ils sont abordables ? Vous voulez terminer, mais après… – Je voulais juste dire, après on parle des tarifs, je voulais juste dire une chose, c'est que nous, nous demandons, depuis 2017, que, et d'ailleurs ça a été voté, dans le cadre de deux motions à l'unanimité de deux conseils municipaux, Ajaccio et Bastia, à ce que l'État désigne ENGIE, comme il l'a fait pour EDF en 2004, à l'époque de l'ouverture des marchés, puisque EDF a été désigné opérateur du service public de l'électricité en Corse, comme dans toutes les autres zones non interconnectées, qui le fasse pour le gaz. Puisque la spécificité insulaire fait que, il y a, on va parler de tarifs qui sont un peu plus élevés, il y a des coûts d'acheminement du combustible, qui n'est pas le même que celui qu'on distribue à Marseille, puisque à Marseille c'est du méthane, et en Corse c'est du gaz de pétrole liquéfié, du butane et du propane pour les deux villes, parce qu'il y a deux gaz différents, donc il y a des coûts d'acheminement, de transport, puisqu'il vient par bateau jusqu'au port Ajaccio et Bastia, donc après il est acheminé par gazoduc, jusqu'aux stations de stockage, que sont celles de Lariné et celles du Loretto, et après il est distribué en Corse, donc il y a un coût supplémentaire, c'est vrai, le gaz est un peu plus cher en Corse, mais il ne bénéficie d'aucun cadre de compensation. Donc il faut que le cadre de compensation soit établi par le gouvernement, c'est ce que nous demandons, depuis le départ. – Alors un cadre de compensation établi par le gouvernement, mais uniquement pour que l'entreprise ne perde plus d'argent, ou peut-être aussi pour faire en sorte que les abonnés Corse, les fameux 28 000, payent le gaz au même prix que sur le continent. Apparemment, je crois que le surcoût est de 10, 15, 25%, enfin on n'a pas le chiffre exact, mais combien on paye plus cher déjà ? – Après ça dépend ce que vous regardez, si c'est le prix de la molécule, le kWh, le tarif d'abonnement, il y a plusieurs paramètres qui font qu'il y a une différence de prix entre le gaz Ajaccio et Bastia et le continent, c'est vrai. Le cadre de compensation, dans un premier temps, moi je serais tenté de dire que pour que Engie stoppe, le plan social qu'il est en train de mettre en œuvre, parce qu'il est bien en train de mettre en œuvre un plan social, avec l'arrêt de l'activité gazière au 31 mars 2021, donc il faut que ce déficit soit compensé. Ça c'est la première partie, le premier temps, je serais tenté de le dire. Si nous constatons, et la collectivité et l'entreprise, et y compris l'organisation syndicale que je représente, une différence de prix, on était en train d'en parler, si l'État compense, tant mieux, tant mieux. Au contraire, ça ne sera que bénéfique pour les usagers. – Une dernière question, après on va passer à la suite, mais si demain on devait passer à l'électrique, combien est-ce que ça coûterait pour les foyers où on est encore au gaz aujourd'hui, de mettre aux normes, de remplacer les équipements et de fournir l'électricité ? Est-ce que c'est chiffré ça, est-ce que ça ? Est-ce que c'est faisable rapidement d'abord ? Et comment ça coûterait ? – Écoutez, sur ce sujet du gaz et des concessions, comme il en est de ce sujet comme des autres que l'on va aborder dans le reste de l'émission, on est sur des logiques de transition. De transition énergétique, ça veut bien dire qu'on se donne effectivement une certaine durée pour régler un certain nombre de problèmes complexes. Sur la mutation du parc, c'est quelque chose qui est techniquement possible. On l'estime, autour de 100 millions d'euros environ. Et dans ce domaine-là, on a plutôt de mauvaises nouvelles que de bonnes. Quand on va commencer à affiner les chiffres, vous avez remarqué qu'on a rarement des annonces qui sont inférieures à celles qu'on avait prévues au départ. On est plutôt dans des enveloppes. Donc 100 millions, ça reste une enveloppe de base qui n'est pas inaccessible lorsqu'on regarde l'ensemble du coût de la PPE, ne serait-ce que sur les 8 années qui sont devant nous, ou 2020-2028, on a une PPE d'à peu près 5 milliards d'euros. 100 millions, je ne vais pas être grossi en ces périodes de crise, mais 100 millions d'euros, c'est somme toute abordable. Le problème, c'est qu'effectivement, ça ne peut se concevoir que dans une durée et sur une longue durée pour amortir effectivement au plan économique, au plan social. Et M. Nez a rappelé fort justement que les principaux abonnés, ou une grande majorité des abonnés au gaz aujourd'hui, ce sont des publics, des ménages modèles, ce sont des logements sociaux. Donc ça rejoint le débat de fond sur les questions des rénovations énergétiques et d'économies d'énergie dans les logements sociaux. Donc on ne peut pas leur imposer des transitions aussi rapides avec des mutations où, même s'il n'y a pas le système de péréquation ou de compensation du gaz, se retrouver avec des prix du gaz qui flambent, qui sont déjà plus élevés, mais qui du coup seraient multipliés par deux. C'est totalement inconcevable. – Alors, une dernière intervention, je vois que vous vouliez rajouter. – Oui, par rapport à ce que vous disiez sur les coûts, il faut savoir que le choix politique d'arrêter le gaz, même si c'est dans une période transitoire de 15 à 25 ans pour Ajaccio et 15 ans sur la ville de Bastia, c'est pour l'entreprise, en termes industriels de renforcement des réseaux électriques, de mise en œuvre de moyenne production qui vont remplacer le gaz, c'est entre 60 et 100 millions d'euros. Ça, c'est la partie industrielle. Sans compter, vous parliez des 100 millions d'euros, moi, je dirais que c'est peut-être un peu plus, la rénovation du bâti, des 27 000 foyers qui aujourd'hui bénéficient du gaz pour le chauffage et la cuisine. – Bien, alors, on l'a dit, la différence majeure entre le gaz et l'électricité, c'est qu'il y a un mécanisme de compensation pour l'électricité. En France, la facture électrique est la même pour tous, quel que soit le coût de revient du kilowatt. La CSPE, la contribution au service public d'électricité, est une taxe payée par tous les abonnés, ce qui permet un lissage des prix. Donc, en Corse, la compensation annuelle, ça a été dit, versée à EDF est d'environ 200 à 250 millions d'euros. Alors, le parc de production insulaire, il est de 918 MW. 40% est fourni par les centrales du Vagio et de Luciane. Les énergies renouvelables représentent 43,5% et l'interconnexion avec l'Italie et la Sardaigne, 16,5%. Le Vagio est vétuste, l'usine fonctionne avec du fioul lourd. La nouvelle centrale est censée fonctionner au gaz, elle se fait attendre. En attendant, les acteurs de terrain investissent dans les énergies renouvelables. À travers ce documentaire réalisé par Marie-France Giuliani et Marion Fiam, nous vous proposons un tour d'horizon du système électrique insulaire, de ses vulnérabilités et de son renouveau poussif. Débat après. Elles auraient dû disparaître du paysage, mais elles crachoteront encore quelques années. Les cheminées du Vagio devaient s'arrêter avant 2012. Le chantier de la nouvelle centrale aurait dû s'achever en 2018, il n'a même pas démarré. Actuellement, c'est par dérogation que la centrale est exploitée. Une dérogation prévue jusqu'en 2023. Alors comment cela se passe-t-il à l'intérieur ? Nous n'avons pas été autorisés à y pénétrer. Parole à Charles Manent et à un ancien mécanicien. Ça, c'est la taille que vous voyez là. Ça, c'est une turbine à combustion. Voilà, ça, c'est une turbine d'avion. C'est vrai qu'on est très inquiets, très inquiets. La centrale est vieillissante, les moteurs aussi sont vieillissants. En gros, normalement, il y a sept groupes et plus une TAC. Voilà. Et souvent, comme c'est vieillissant, c'est sûr que tout ne fonctionne pas en même temps. Par exemple, il y a des réparations régulièrement ? Il y a des réparations qui sont faites régulièrement avec le personnel sur place, avec une entreprise privée aussi, des entreprises privées. Tout est mis à disposition pour que ça puisse continuer au moins jusqu'à 2026. 2026, à condition d'une nouvelle dérogation alors. Aujourd'hui, seuls deux moteurs de 16 MW tournent. On est loin des 132 MW prévus. Sur la carte de tous les moyens de production, au dispatcher, ils apparaissent en vert avec la TAC. Désormais, le VATS fournit à peine un dixième des besoins de la Corse entière. Des besoins estimés à 400 MW par jour, le record étant à plus de 500. C'est sûr, le système électrique est vulnérable. Un jeu d'équilibre délicat. D'autant que la puissance disponible dans le sud de la Corse est trop faible. Attention, risque de blackout. Retour à 2005. 12 jours passés à la bougie avec des températures négatives. Une situation inimaginable pour les 210 000 abonnés d'EDF. Pas de chauffage, pas de lumière. Les familles insulaires supportent le froid et l'isolement comme elles peuvent. La consommation augmente continuellement. Il faudrait à court terme 60 MW de plus. En attendant au dispatching, c'est au jour le jour que l'on relève le défi. On anticipe ces pics de consommation. Et donc on prévoit en face les moyens de production qui doivent permettre de les satisfaire. Donc je dirais le conducteur que vous voyez et qui est là en train d'ajuster la production à la consommation, il va démarrer les moyens qui sont prévus et qui sont disponibles pour faire en sorte d'être au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ordre de priorité ? Il va faire en fonction de quels critères ? En priorité, il prend les énergies renouvelables qu'on appelle fatales, c'est-à-dire que ceux sur lesquels il n'a pas la main, l'éolien et le PV. Ça, c'est injecté vraiment en priorité dans son mix. Et ensuite, il empile les moyens du moins cher au plus cher, de manière à avoir un plan de démarrage le plus économique possible pour la collectivité. Classiquement, on va avoir les interconnexions qui sont souvent moins chères. Ensuite, les moyens hydrauliques en fonction des débits entrants et puis les moyens thermiques jusqu'aux turbines à combustion qui sont les moyens les plus chers en fonctionnement. En cas de mauvais choix, EDF rend des comptes à la Commission de régulation de l'énergie et c'est la sanction financière. Enfin, c'est rare, 3% des cas. Le risque de défaillance grandit, faute de renouvellement des infrastructures. Arrivés en 2005, les TAC constituent un moyen de secours. Leur utilisation perdure et va être prolongée. Il en est de même pour l'alimentation par câble depuis l'Italie. C'est un maillon indispensable, mais les installations à l'outil en a son vétuste. Les travaux pour la modernisation sont engagés. Réalisation pour 2025. Juste à côté, ce sont eux, ces groupes qui assurent les moteurs au fioul de la centrale thermique de Lutscharn. C'est la canalisation qui nous permet d'alimenter notre centrale. Donc il faut savoir que des bateaux nous livrent à raison d'une fois par semaine du fioul domestique quand on tourne beaucoup, comme c'est le cas en hiver. Visite avec le directeur. Fier de ses équipes et de son outil, même s'il n'est pas encore converti au gaz. On a 7 moteurs de 16 MW sur le site. On peut avoir les 7 moteurs en même temps. Après, on peut aussi avoir des périodes plus creuses, quand par exemple il y a beaucoup d'eau et qui fait un peu plus doux comme au printemps. Là, on peut avoir 2 moteurs, fonctionnement plutôt minimal, qui fonctionnent en base. C'est des moyens de production réactifs. On a 2 moteurs, on peut passer à 5, 6, 7 moteurs rapidement. En 30, 40 minutes, on peut mettre de nouveaux moyens de production sur le réseau. L'objectif de sortie du fioul en 2023, affirmé et réaffirmé sans discontinuer depuis une décennie, s'éloigne inexorablement. Une fois par semaine, un tanker quitte fosse sur mer. Il dépote à Ajaccio ou plus fréquemment à Lutian. 6 000 m3 à chaque livraison. Le gaz naturel, on ne sait toujours pas comment il sera livré, ni quand. Les syndicats de personnel d'EDF misent sur un maintien des emplois, quel que soit le dimensionnement de la future centrale du Ricante ou quel que soit le combustible. Pour 2021, on peut s'attendre à avoir l'appel d'offres pour la nouvelle centrale d'Ajaccio. Ce qu'il faut surtout espérer aussi, c'est que pour le gaz, l'alimentation en gaz des centrales, les choses n'en restent pas là, que l'on ait les résultats de l'appel d'offres pour le gazoduc et la barge ou pour la barge qui coule à Ajaccio et la barge qui flotte à Bastia. Mais de toute façon, il nous faut les outils industriels, quels qu'ils soient, pour être alimentés par des moyens d'alimentation en gaz qu'on utilise partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire soit des barges, soit des gazoducs. Le souci qu'on a, c'est qu'on nous propose toujours des solutions, puis on change d'avis et à chaque fois les nouvelles solutions, il n'y a pas de référence ailleurs. Et même des solutions éprouvées tardent. Exemple, la station de pompage sur le barrage de Saint-Paul, annoncée pour 2017. Il s'agira de remonter l'eau déjà turbinée, soit 17 mégawatts de plus en pointe. L'enjeu, c'est la sûreté du système électrique. EDF a freiné. Le projet figure depuis 2015 dans la programmation pluriannuelle d'énergie, la PPE. Elle se décline en trois axes, verdir le parc, sécuriser le système, réduire la consommation. C'est un catalogue d'outils et de scénarii avec des engagements de l'État et des échéances qui ne sont pas souvent respectées. La nouvelle PPE dont nous nous apprêtons à parler, c'est-à-dire la période 2020-2028, ça va être un investissement global de 5 milliards d'euros. Ambition démesurée ou exigence réalisable ? La solution idéale, magique, elle n'existe pas. En tout cas, l'Assemblée de Corse a adopté la PPE à l'unanimité. Nous voici près de Pont-et-Lèche. En mars prochain ici, on stockera un surplus d'énergie verte pour redistribuer au moment opportun, plutôt que de démarrer une taque polluante. Ici, c'est une capacité de stockage de 10 mégawatts et une capacité de production de 5 mégawatts. C'est comme une pile, oui. C'est ça. C'est un stockage d'énergie pour avoir à disposition de l'énergie en plus. En Corse, on en a installé 14. Alors pas du même type qu'en photovoltaïque. Là, c'est le premier de ce type-là. Mais sinon, on en a installé en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique. Et on vient aussi de terminer à Dunkerque le plus gros stockage d'énergie de France de 25 mégawatts. Les batteries, une façon d'atténuer le principal grief fait aux énergies vertes. Aléatoire, l'éolien et le photovoltaïque seront ainsi plus facilement disponibles quand c'est nécessaire sur le réseau. Et ça marche, comme ici à Junkaj. Nous sommes capables de fournir de l'énergie solaire, même de nuit, avec ce genre de centre. Au maximum, nous avons 5 mégawatts. Et nous avons complet ça avec 7,5 mégawatts de capacité de stockage. Ça représente à peu près la consommation de 1 500 foyers. 1 500 foyers, c'est à peu près une ville comme Aléry. 2 mégawatts pour carburer 100% vert. Aucun pylône, tout est enfoui. Qui dit mieux ? C'est un tuyau fonte de 400 millimètres qui va amener l'eau de la prise de carpe jusqu'à la centrale, jusqu'à la turbine hydroélectrique qui se trouve en contrebas du village. Une halte s'impose à Koutsane ou dans le Haut-Aravo. Un territoire à énergie positive qui produira 4 fois plus qu'il ne consomme. Il a fallu 10 ans d'études. L'eau arrive dans ce tuyau. Elle est divisée en deux parties. Elle rentre dans la turbine. Elle fait tourner une roue qui entraîne une génératrice qui va produire de l'électricité. Ça fonctionnera bientôt ? Bientôt, mois de mars-avril, elle fonctionne. Elle produit. Il y a un contrat d'achat qui est signé entre la commune et EDF. Eau, chaudière à bois, solaire. Tout est en œuvre ici pour limiter la pollution atmosphérique. Koutsane, un exemple sans doute duplicable. Notre production va être légale de la consommation d'une dizaine de villages. Alors s'il y a une vingtaine ou une trentaine de communes qui mixent tous ces projets, on peut sortir la tête de l'eau et on aura fait notre travail. La population est-elle prête à accepter des éoliennes flambant neuves, un gazoduc, des barrages, de la biomasse, de la méthanisation ? La PPE prévoit tout cela, mais c'est l'énergie d'un maire qui fait la différence. Tel est le constat du directeur de l'ADEME. On n'en a pas tant que ça, des projets intéressants d'énergie renouvelable. Par contre, quand les territoires se mobilisent, là on a vu en quelques semaines, des acteurs monter des projets très intéressants sur la production d'hydrogène, production et utilisation d'hydrogène, qui sont une des vraies solutions possibles, sur lesquelles nous, l'ADEME et l'État poussons pour arriver à trouver des solutions de ce type-là. Frilosité des porteurs de projets, tergiversation pour investir de DF et de l'État. À la pointe de 19h en hiver, chaque soir, quand les ménages rentrent dans leur foyer, l'île frôle la coupure d'électricité géante. – Alors, préparez une réserve de bougies. – Alors, préparez une réserve de bougies, c'est ainsi que se conclut ce magazine. Dominique Lenfranc, qui nous a rejoint de l'association Asintinil, sur ce plateau, bonsoir. Alors, le vage est à bout de souffle, on l'a vu, la nouvelle centrale ne sera pas livrée en 2023. On évoque peut-être 2026, peut-être avant, enfin on verra en tout cas. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, l'association de défense de l'environnement, qui militait pour la fin de l'utilisation du flux lourd notamment ? – Écoutez, nous ce que nous constatons d'ailleurs aujourd'hui, que sur votre plateau, il n'y a pas de représentant de l'État. – Ils étaient invités. – Ils étaient invités, bon c'est regrettable qu'ils ne soient pas là, mais ce n'est pas étonnant non plus, compte tenu de l'attitude de l'État sur ce dossier. – Souvenons-nous, on est passé du Galcie, on est passé au projet avec une unanimité quand même, il y a eu unanimité sur ce projet de la population corse, sur l'arrivée du gaz naturel pour alimenter les centrales thermiques de Corse. Aujourd'hui, un appel d'offres a été lancé, l'appel d'offres a pris fin au 31 décembre 2020. Nous attendons les résultats que nous a promis Mme Mourlon, qui est la directrice de la DGEC, donc le représentant de l'État. – La DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat. – Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, si elle avait été là, peut-être qu'elle aurait pu nous en dire davantage. Nous avons l'impression sur ce dossier qu'on nous mène en bateau, très nettement. Nous avons l'impression d'ailleurs, opportunément, il y a quelques temps de cela, mon confrère de Corse matin faisait état de l'abandon du gaz naturel au profit d'un… – On va en parler après, il y aura même une état d'avoue du maire d'Adaxio là-dessus. – Voilà, de nouveaux carburants qui seraient à base de colza. Alors, il n'est plus acceptable aujourd'hui de traîner sur le dossier du gaz naturel, comme le faisait remarquer le camarade de la CGT qui est en face de moi, on risque d'aller vers une rupture énergétique à un moment donné, si des solutions ne sont pas mises en œuvre. On a perdu du temps dans ce dossier. Je crois que l'État perd du temps volontairement. – Alors, on a perdu du temps, vous le disiez, on a perdu du temps pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a eu le Covid, du moins c'est une explication qui est avancée, ça c'est pour quelques mois. Et puis il y a eu aussi autre chose, c'est que la centrale était auparavant dimensionnée à 250 MW, et puis quand De Rugy et Edouard Philippe sont venus il y a deux ans, ils ont dit, la centrale sera plus petite pour donner sa chance aux énergies renouvelables. – Xavier Néz, vous vouliez peut-être réagir à ce qui a été dit par Dominique Lanfranc, est-ce que la situation, elle est celle qui est avancée par les associations, c'est-à-dire que finalement, on joue la montre, et peut-être que rien ne sera fait, ou du moins rien ne sera livré dans les délais. – Nous, on a de cesse que de dénoncer, cette situation de fait qui existe depuis plusieurs années, et qui nous rapproche petit à petit de la situation qu'on a connue en 2005, c'est-à-dire un clash énergétique majeur. – Préparer les bougies, ce n'est pas un fantasme. – Non, si demain, il y a un incident sur un outil industriel tel qu'on les exploite aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'aider les stages au sein de la population. Nous, disons que les engagements, de la même manière que pour le gaz de ville, qui ont été pris par le gouvernement, ils sont venus, je l'ai dit, Edouard Philippe, Premier ministre, et François de Rugy, ministre de la Transition écologique de l'époque, annoncés en juillet 2018, donc on est en fin janvier 2021, qu'il y a un changement de choix technologique. – Est-ce qu'il est justifié, ce changement ? Est-ce que de passer d'une usine de 250 à 125 ou 115, est-ce que c'est justifié selon vous ? – Non, mais moi je dis qu'on est juste dans une logique financière, parce que le projet Siréné coûtait un milliard d'euros à l'époque. Donc on a choisi, on a fait le choix politique. – Siréné c'était, pour le rappeler, le producteur, c'était le… – Gazoduc, alimentation en gaz naturel des deux centrales, la Joxie et le Bastien. Donc on a pris un choix, on a fait un choix politique de changement de technologie. Là je dirais le Covid il a bon dos, aujourd'hui. – Le Covid c'est quelques mois en tout cas, qui se rajoute à… – On a été contraint de repartir sur des études nouvelles, pour une centrale nouvelle, qui n'est pas du même type technologique qu'un cycle combiné gaz. Alors que tout était bouclé, le constructeur était retenu, tout était fini, terminé, et la centrale devait être construite. Le choix du terrain était réalisé, et l'achat aussi. Donc aujourd'hui, dans une situation où on a été obligé, concernant l'entreprise, de repartir à zéro en termes d'études, de repartir à zéro y compris avec des nouvelles directives européennes qui nous contraignent dans la consultation du public, ce qui est certainement normal par rapport à l'exploitation industrielle d'une centrale, mais qui nous fait prendre du retard. Donc 2023, la date ne sera pas tenue. – C'est quoi l'hypothèse la plus probable, Maxis Milane ? Vous avez des informations là-dessus ? – Écoutez, l'information, je la tiens, du directeur d'EDF lui-même, qui lors du conseil énergétique a annoncé que ce serait plutôt 2025-2026, effectivement. Mais sur le fond, je rejoins ce qui a été dit, et je confirme. Vous savez, les catastrophes et l'actualité récente, et bien sûr toute proportion gardée, nous invitent à être objectifs. Les catastrophes, parfois on les annonce, souvent elles n'arrivent pas, et puis parfois elles arrivent. Moi j'ai en mémoire la crise de 2005, je pense que ceux qui sont sur le plateau s'en souviennent également. – La Corse avait été dans le noir, donc les bougies à l'époque, on les a utilisées pendant plus d'un mois. Et c'est d'ailleurs, de ce traumatisme-là, parce qu'il faut bien parler de traumatisme, certains l'ont vécu très très durement, parce que les verres étaient froids en plus. On avait déjà, d'ores et déjà, travaillé sur un plan, qui serait un plan particulier, un plan distinct de la programmation nationale, qui est une PPE, une programmation plurale de l'énergie, régionalisée, spécifique à la Corse. Et dans cette PPE, ça a été évoqué dans le reportage, il y a un certain nombre de filières, les ENR, les métiers d'énergie, etc. – Il y a surtout aussi, et c'est d'ailleurs le premier point, vous avez vu l'affichage du décret de la PPE, la sécurité, les moyens de sécurité, les moyens de production de base, qui doivent à tout prix assurer la sécurité entre l'offre et la demande. Les énergies renouvelables viennent, si vous voulez, dans une trajectoire de transition, comme je le disais tout à l'heure, sur une durée que vous avez vous-même annoncée à 2050. Et donc, ça se construit pas à pas, et pas au prix de la sécurité. – Alors, vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, Dominique Lanfranc, au-delà des retards, il y a d'autres incertitudes, elles concernent le combustible, la PPE, donc la programmation plurale de l'énergie, prévoit du gaz, mais un article de Corse matin, l'automne dernier, mentionnait l'éventualité d'une usine fonctionnant avec des biocarburants, avec du colza probablement. Le journal n'a pas précisé quelle était sa source, mais l'information semblait bien étayée. Le maire d'Ajaccio, Laurent Marc-Angeli, n'est pas hostile à cette solution. On va l'écouter dans un instant. On va également entendre Mme Mourlon, que vous mentionniez tout à l'heure, Dominique Lanfranc, qui est la directrice de l'énergie, qui avait été interrogée lors du fameux conseil de l'énergie du 15 décembre dernier. Écoutez. – Ce qui est inscrit aujourd'hui dans la PPE, c'est que cette centrale fonctionne au gaz, et puisse fonctionner en secours au fioul léger, au diesel. Donc EDF devra proposer une centrale qui réponde à cet objectif. Pour répondre à votre question, ce qu'on sait, c'est qu'il existe des petites centrales qui peuvent fonctionner en plus avec ce qu'on appelle des bioliquides, donc des carburants liquides bio. C'est le choix qui a été fait pour la Guyane, qui n'a pas la possibilité d'avoir un approvisionnement en gaz. Tout changement dans la PPE serait à discuter conjointement avec la collectivité. – Vous n'avez pas été saisie dans ce sens ? – Aujourd'hui, ce qui est inscrit dans la PPE, ce sur quoi nous travaillons, c'est pour la centrale du Ricante, un fonctionnement principalement au gaz, avec un secours par le fioul léger, par le diesel. – Moi, si on me démontre que ça fonctionne et que c'est moins polluant, et que ça va assurer la pérennité d'un équipement, qui est d'une importance fondamentale, et que environnementalement parlant, en matière de santé publique, c'est à mieux, je me fie à celles et ceux qui sont du métier. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai une limite, plusieurs limites, à savoir le fait qu'on doit sortir du fonctionnement de l'actuelle centrale qui est en fin de vie, qui est une centrale plus que vieillissante, qui a des signes de faiblesse. Nous devons aussi apporter un combustible, une alimentation qui soit plus propre, parce que c'est une exigence environnementale, et nous ne lâcherons rien là-dessus. – Alors messieurs, quand on entend le maire d'Ajaccio, que l'on imagine régulièrement au contact d'EDF et de l'État, quand on voit qu'il est aussi ouvert sur la question du combustible, on peut imaginer que l'hypothèse du biocarburant n'est pas farfelue. Je ne sais pas qui veut répondre. – Le maire d'Ajaccio est prudent. Il dit, si on me démontre, si on me démontre, bien moi je vais essayer de vous démontrer, tout simplement, que le biocarburant, contrairement à son appellation, n'est pas bio du tout, c'est un agrocarburant, c'est de l'huile, c'est l'équivalent du diesel, il y a un certain nombre d'études, je cite, l'étude de Joy, l'étude SG analytique allemande, l'étude de Vonner-Melgich en 1997, qui démontre que concernant le monoxyde de carbone, c'est ce qui réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène, et des microparticules, celles qui pénètrent dans les poumons, qui sont associées au cancer, aux maladies cardiovasculaires, on l'a dit, respiratoires, ainsi que l'asthme, elles sont similaires à celles du diesel, tandis que les émissions de NOx, c'est-à-dire les dioxydes d'azote, qui génèrent des problèmes respiratoires, elles sont supérieures à celles du diesel. La combustion du gaz naturel n'est absolument pas comparable, elle ne produit ni oxyde de soufre, ni plomb, ni poussière, et peu d'oxyde d'azote. De tous les hydrocarbures, le gaz naturel est celui qui dégage le moins de monoxyde de carbone à la combustion, il émet ni fumée noire, ni odeur. – En d'autres termes, pour vous, les biocarburants, les agrocarburants sont bien plus polluants que le gaz qui lui a été promis. – Mais ils sont aussi polluants que le diesel. Je ne comprends même pas qu'on puisse essayer, à moins qu'il s'agisse tout simplement, de la part de l'État, d'utiliser une malice sémantique pour essayer de faire passer ça dans l'opinion publique. – Vous vouliez réagir tout à l'heure, Xavier Nez ? – Moi, je pense qu'il faut qu'on reste sur les engagements qui ont été pris. Au niveau du gouvernement, au plus haut niveau du gouvernement, Premier ministre, au ministre de la Transition écologique, en juillet 2018, sont venus annoncer la création d'une centrale de type thermique, du même type que celle de Louchan, qui serait, toutes les deux, alimentée en gaz naturel. À l'horizon, fin 2023, la fin de vie de la centrale actuelle du vase. Ces engagements-là, ils ont fait l'objet d'un consensus important, je serais tenté de dire, lors d'un conseil énergétique d'octobre 2019, qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité des membres du conseil énergétique, fixant dans la nouvelle PPE ces engagements-là. Moi, je crois qu'on doit en rester à ça. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers la voie de la DGEC, on vient de le constater aujourd'hui, ils sont toujours sur le gaz naturel. Il faut qu'ils trouvent les moyens. Et tout à l'heure, j'ai entendu... Ils sont sur le gaz naturel parce qu'ils n'ont pas été saisis d'autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'ores et déjà un travail qui se fait sur la possibilité de faire rentrer du biocarburant ? Un des avantages du biocarburant, apparemment... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais on nous dit que ça nécessiterait moins d'investissement parce qu'il n'y a pas la question de la dangerosité du gaz. On en revient encore à une logique financière dans laquelle on rentre, qui oblige les pouvoirs publics à prendre des décisions qui sont tronquées ou diagonales par rapport à la vérité des prix. Moi, et juste, je termine là-dessus, moi, j'insiste encore sur la nécessité que ce consensus-là ne vole pas en éclats par des gens qui auraient peut-être des intérêts à faire fuiter ce genre d'informations. Moi, aujourd'hui, en ce qui concerne la CGT, on est sur Centrale du Vase, renouvelée le plus tôt possible, on sait que ça ne sera pas avant 2026, et alimentation au gaz naturel. La position, elle est claire. – Alors, qui pourrait avoir un intérêt, justement, à ce qu'il n'y ait pas un tel investissement ? On peut imaginer que c'est celui qui paye, ex-Milan. – Je ne demande la parole pas pour dire que j'ai un intérêt quelconque, parce que ça se voit de cette façon, mais pour rappeler, effectivement, ça a été dit, le consensus, enfin, il n'y a pas beaucoup de dossiers où il y a un consensus aussi large. Ça a été dit par M. L'Enfranque, ça a été dit à l'instant par M. Nez. Ce consensus, il est né d'un travail de longue haleine qui a pris plus de 10 ans. Il fait état, à un moment donné, du meilleur compromis technique, économique, social et politique. – Et environnemental. – Et environnemental, bien sûr. Touché à un des éléments, au motif que techniquement, technologiquement ou économiquement, c'est peut-être plus pertinent à un instant T, sauf, effectivement, à le démontrer, est susceptible de remettre en cause tout le reste. Et reconstruire un consensus là-dessus, moi, enfin, le président de Simeone l'a dit très clairement à l'Assemblée de Corse et à de multiples reprises, il l'a dit notamment récemment au Conseil énergétique également, nous, on reste sur la PPE telle qu'elle est, c'est-à-dire l'alimentation des centrales au gaz naturel et on attend avec impatience, effectivement, la communication de la DGEC, puisque Mme Morlon, dont je ne peux pas suspecter l'honnêteté intellectuelle sur ce dossier-là et ces services travaillent, effectivement, dans le sens du gaz naturel, c'est ce qui me semble. Moi, je ne peux pas faire de procès d'intention parce que je n'ai pas d'éléments factuels, mais du côté de l'État et du côté de la collectivité, à ce jour, on reste sur le consensus de la PPE et on n'a pas l'intention d'en changer. – Alors, un autre élément, peut-être une réflexion, en tout cas, on l'a vu tout à l'heure, l'État rechigne, en tout cas, le préfet dit qu'il n'a pas un chéquier pour payer les 10 millions d'euros du gaz. Là, on nous dit que si on passe aux agrocarburants, les investissements pour la centrale d'Ajaccio seront moins chers parce qu'il n'y a pas la question de l'acheminement. Du moins, il y a moins de risques et il y a moins d'investissements à faire. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un deal qui est en train de se dessiner du genre, nous, on accepte de payer le gaz, mais on met moins d'argent sur la centrale d'Ajaccio ? – Moi, je pense que les sujets ne sont pas liés puisque même si aujourd'hui, NG et EDF travaillent de concert sur le territoire corse pour alimenter les populations en énergie électrique et en énergie gazière, ce n'est pas le cas sur le continent. NG et EDF se font une concurrence acharnée sur le continent, tant en termes d'électricité que de gaz. Donc, il n'y a pas de lien indirect de cause et effet sur ce sujet-là. – Sauf que là, c'est l'État qui paye dans les deux cas. L'État paye la centrale et paierait le gaz. – Moi, je suis tenté de vous dire qu'avant 2004, c'était les entreprises qui payaient les déficits d'exploitation, qu'ils soient gaziers ou énergétiques. Donc, un choix a été fait au niveau du gouvernement de se dessaisir à travers l'entreprise de services publics de ces déficits-là et de les reporter sur le dos des usagers puisque la CSPE, c'est une taxe qui existe sur la facture de solidarité nationale pour les productions d'énergie concernant les zones non interconnectées qui sont déficitaires de fait comme les nôtres. Moi, je suis tenté de vous dire, et on discutait tout à l'heure en aparté, l'usager corse comme l'usager du continent paye ses impôts avec un taux de prélèvement national qui est le plus haut au niveau de l'Europe. Pratiquement 50% de prélèvements directs et indirects. L'État a des fonctions régaliennes à assurer, que ce soit en Corse, à Paris ou à Dunkerque, d'alimentation en énergie, d'éducation nationale, de santé publique, qui aujourd'hui montrent qu'il se désengage totalement, y compris dans la prise en compte de ces déficits. Alors, 10 millions d'euros pour le gaz et un certain nombre de centaines de millions d'euros pour l'alimentation en gaz naturel des centrales, il doit assurer l'engagement qu'il a pris et le garantir. – Vous vouliez réagir peut-être avec 6 millions d'euros ? – Après, on va passer à la dernière partie. – Peut-être encore un mot aussi avec Demetra Franck. – Un point de complément, pour peut-être pas trancher, parce qu'il ne m'appartient pas de trancher ces dossiers, effectivement, la réponse est dans le camp de l'État. Pour ce qui nous concerne, à la collectivité de Corse, je disais le consensus de la PPE, la PPE est en révision. Le projet de PPE qui a été présenté au Conseil énergétique de décembre réaffirme le choix du gaz. Et ce projet de PPE qui sera soumis à l'Assemblée de Corse en février ou en mars au plus tard, contiendra cette proposition au gaz naturel et pas au biocarburant. – Demi-Clan Franck. – Écoutez, on dit que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Ce serait quand même extraordinaire que l'État, au titre d'économie, fasse subir encore à la population corse, qui a subi 44 ans de vase, encore du fioul ou de l'équivalent fioul avec du diéster. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement ce ne serait pas acceptable, et on combattra, on ne restera pas les bras croisés, on n'attendra pas gentiment encore de subir 30 ans de pollution au fioul. – Alors certes, le gaz est moins polluant que le fioul, mais le moins polluant, c'est encore l'énergie verte. Votée en 2019, mais elle sera révisée, vous l'avez dit, par l'Assemblée de Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie est le fruit d'une négociation entre la collectivité de Corse, l'État et l'EDF. Les négociations ont commencé sous la mandature de Paul Jacob, puis c'est l'actuelle majorité qui l'a proposée au vote des conseillers. Ce qui est prévu, c'est l'autonomie énergétique de la Corse à l'horizon 2050, avec 100% d'énergie renouvelable. Un plan d'investissement est mis en place. Pour 2020-2028, c'est 5 milliards d'euros prévus, à la fois pour produire de l'énergie et réduire la consommation. On table sur une réduction de 2 tiers. On va demander à Christian Christofar de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Christian Christofar, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, la centrale du Valls, qui devait s'arrêter en 2012, fonctionnera après 2023. Qu'est-ce qui nous dit que finalement, l'autonomie énergétique que l'on nous promet en 2050, elle ne viendra pas en 2070 ou en 2080, dans cet état d'esprit de rallongement des délais réguliers ? – Écoutez, en qualité de chercheur, il y a beaucoup d'interrogations, mais en fin de compte, comme le disait M. Milano, il y a une feuille de route qui a été votée, donc avec une trajectoire, avec un objectif final qui relève de l'autonomie énergétique, donc de l'île. Et bien entendu, quand on parle d'autonomie énergétique de l'île, on parle des outils de production, bien entendu, mais des moyens financiers alloués, et puis bien entendu, toute une structuration de qualification et d'emploi pour accompagner à l'autonomie énergétique. Donc je dirais, par synthèse, si les volants financiers sont là, si une planification a bien été co-construite avec les différents partenaires, et si le corpus de formation, à la fois continue et initial, pour injecter des hommes qualifiés pour accompagner cette transition, pourquoi pas ? – Alors vous êtes-vous responsable du centre de recherche de Vigneault, notamment. En quelques mots, le projet, c'est de stocker de l'énergie grâce à de l'hydrogène, de l'énergie renouvelable. On l'a vu tout à l'heure, c'est dans le reportage de Marie-France Julian, les batteries, c'est ce qui permet d'utiliser davantage d'énergie renouvelable. C'est un petit peu ça l'avenir, finalement ? – Oui, on va aller sur toujours des mix énergétiques avec des spécificités sur les zones non interconnectées, avec un coût beaucoup plus élevé, avec, on va dire, une électricité fortement carbonée. Donc obligatoirement, on va aller sur des énergies renouvelables. On va essayer d'intégrer de manière progressive ces énergies renouvelables. Et puis, bien entendu, on va les coupler avec des moyens de stockage pour avoir cette flexibilité et pour rendre à l'opérateur qui est EDF une possible, en fin de compte, gestion de l'énergie, puisqu'il faut qu'il adapte à chaque fois la production avec la demande. – Alors, le plan de relance à l'échelle nationale prévoit 7,2 milliards d'euros pour le développement de l'hydrogène. Quelle part potentielle pour la Corse ? – C'est une bonne question. Pour l'instant, on va dire le plan hydrogène sur les 7 milliards, il y a en premier lieu la décarbonatation, en fin de compte, de l'industrie hydrogène, puisqu'on fabrique de l'ammoniaque, on désulfure de l'essence, etc., à travers, bien entendu, de l'hydrogène. Donc, cet hydrogène, en général, on le fait par craquage du CH4, donc des chaînes carbonées. On utilise du fossile pour faire de l'hydrogène, donc avec émission de CO2, etc. Donc, le premier plan, c'est décarboner cette industrie avec des électrolyseurs, avec du renouvelable, faire de l'hydrogène vert, voire faire de l'hydrogène bleu, quelquefois, avec du captage du CO2. Deuxième temps, bien entendu, c'est verdir la mobilité, intégrer l'hydrogène dans la mobilité, et troisième phase, bien entendu, c'est intégrer l'hydrogène dans du service réseau, pour la flexibilité du réseau. On parlait de stockage batterie, mais on peut parler du stockage hydrogène aussi, énergétique, chimique, à travers l'hydrogène. Donc, voilà, les trois leviers sont là, et il faut dire qu'en Corse, on a la possibilité d'actionner les trois leviers, enfin, les deux leviers, les deux derniers leviers, de manière juxtaposée, puisque, bien entendu, on a très peu d'industries utilisant de l'hydrogène en Corse. – Alors, vous le disiez tout à l'heure, Alexis Milano, la programmation pluriannuelle de l'énergie va être révisée. Il y a deux aspects dans cette PPE, les outils de production et la baisse de consommation de l'énergie. On va d'abord parler des outils de production. Qu'est-ce qui est prévu ? Quels sont les investissements qui pourront être mis en œuvre prochainement pour, justement, aller vers cette autonomie énergétique ? – Si vous permettez, M. Moray, avant tout, pour peut-être clarifier le débat, parce que, finalement, ce qui est posé, c'est la question de la crédibilité de cet objectif d'autonomie à 2050. On voit bien que, lorsqu'on porte un objectif à 30 ans, on a l'air de renvoyer, à dans 30 ans, la résolution des problèmes qui sont confrontés à nous aujourd'hui. On est sur une trajectoire d'autonomie énergétique à 30 ans, qui est la trajectoire qui est aujourd'hui celle-là empruntée par tous les pays industrialisés qui s'orientent dans des plans de lutte contre le changement climatique. Si on regarde cette trajectoire d'autonomie énergétique à 2050, elle colle aux grands engagements internationaux des différents pays pour ce qu'on appelle le factor 4, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je dirais qu'on est dans le mouvement général et je pense qu'on a tout intérêt, notamment pour susciter de la recherche, pour susciter de l'emploi, pour créer des activités nouvelles ou du moins ne pas laisser passer les trains qui partent, de s'engager là-dedans. Alors, avec raison, équilibre, en garantissant l'équilibre fondamentale. – On va en parler après de ce qu'on appelle… – Sur l'autonomie énergétique, la PPE, c'est déjà un pas concret pour crédibiliser l'objectif à 2050. C'est-à-dire qu'une PPE, c'est une programmation d'objectifs, c'est aussi une programmation de moyens financiers. – Alors, justement, les moyens pour la production, d'abord, après on verra la réduction de la consommation, mais pour la production, qu'est-ce qui est prévu ? – Alors, pour la production des grandes infrastructures de production, c'est-à-dire la centrale et le gaz, aujourd'hui, les chiffres sont à l'étude. On est autour de 700 à 800 millions d'euros sous votre contrôle. sur l'enveloppe globale PPE, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est 5 milliards d'euros. Si on regarde cette trajectoire de la PPE, qui est conforme à l'ambition d'autonomie, on a deux grands pavés. Le premier, c'est de réduire la consommation de 70% et le tiers restant, c'est de le produire, effectivement, avec des renouvelables. Mais réduire la consommation, ce n'est pas qu'une lubie de chercheurs ou de technos. C'est concrètement, par exemple, prendre une habitation, un logement, du logement social, par exemple, ou des bâtiments, et de se dire que l'énergie qui est consommée dans ces bâtiments, elle est à 70% gaspillée, parce que les logements sont mal isolés. Donc, ça veut dire que c'est, avant tout, un grand plan de rénovation du bâti. – Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont pouvoir travailler, essayer de trouver des bâtiments. – Pour le bâtiment, c'est un milliard et demi. C'est, pour la PPE, sur la durée 2020-2028, c'est 3 500 emplois stables qui seraient créés. Il y a des choses concrètes qui sont, effectivement, engagées. Je peux vous parler du plan de rénovation des logements. On en prévoit d'en faire à peu près 10 000 sur la période, 10 000 logements sociaux, de faire aussi 8 000 logements individuels, donc c'est les maisons. Et on a déjà engagé des opérations. Quand vous regardez les programmes des bailleurs sociaux, le GRM, l'IA, les offices publics de l'habitat, ont engagé des plans de rénovation. Et il y a aujourd'hui des crédits disponibles, pas trop sur le plan de relance, et effectivement, on souhaite qu'il y en ait un peu plus. Mais dans le cadre des dispositifs qui sont contractualisés avec EDF, on a la possibilité aujourd'hui de doubler les aides à la rénovation énergétique des logements. On a déjà engagé la rénovation de plus de 1 000 logements sociaux. Donc la transition, c'est aussi du quotidien, du concret, aujourd'hui. – Alors, question à Xavier Nez. Quant en entendant que finalement, il n'y aura que de l'énergie verte en 2050, si les délais sont respectés, bien sûr. Mais vous, on peut imaginer, des usines comme Levad, comme Luciana, elles sont condamnées à terme. Est-ce que ça veut dire qu'à EDF, on anticipe déjà la fin de beaucoup d'emplois ? Comment est-ce qu'on se réorganise ? – Aujourd'hui, technologiquement parlant, et dans le sens où va la science, au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas encore connues mais c'est central. Puisque les moyens technologiques ne nous permettent pas d'avoir un parc de production à 100% énergie renouvelable. Les moyens de stockage qui existent devront être développés. Ça, après, on verra au fur et à mesure des évolutions de la science. Mais à ce jour, et pour quelques années encore, je pense, on doit se doter de moyens de production de base sur le territoire corse qui nous permettent d'assurer cette fameuse énergie qui doit être disponible 365 jours sur 365, de jour comme de nuit. Donc aujourd'hui, ce sont deux centrales thermiques et deux interconnexions qui la fournissent avec leur qualité et leurs défauts. On parlait de la centrale du vase qui doit être renouvelée parce qu'elle devient obsolète et que ces moyens de combustion émettent, qu'on le veuille ou non, des produits polluants. Mais l'énergie que l'on fait transiter à travers le câble Sarko qui vient de Sardaigne est produite aussi à partir de centrales à charbon. Donc il faut qu'on regarde aussi... – Il y a des nucléaires concernant le saccoil qui vit dans l'Oriac l'Italie. – De notre côté de l'île qui a une dizaine, douzaine de kilomètres de nous, on développe également des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un fait. Ces énergies de base, pour l'instant, elles doivent exister et je le dis pour encore un certain nombre d'années. Nous, la limite, tout à l'heure, vous parliez du parc énergétique et du mix énergétique corse. C'est 33% d'énergie thermique, 33% en gros d'interconnexion et 33% d'énergie renouvelable, hydraulique, photovoltaïque. – Les chiffres qui ont été avancés tout à l'heure, ce sont les chiffres de la capacité de production d'après au jour le jour. – Le productif, et l'appel à la production de ces énergies-là, il a aujourd'hui une limite technique. C'est-à-dire qu'en termes de gestionnaire de réseau, nous, quand on a des énergies non pilotables et intermittentes sur le réseau, aujourd'hui, ça nous crée problème. Et donc, il faut qu'on mette des moyens de compensation qui font qu'il n'y ait pas de fluctuation sur le réseau à cause de l'intermittence de ces énergies. Donc, pour l'instant, on en est là. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, on aura largement évolué et il faut l'espérer dans le cadre de la transition énergétique. Il n'en est pas moins. Il existe une croissance de consommation annuelle. – 1,5% par an, finalement, c'est un petit peu un compte courant de ce que vous disiez. Vous souhaitez réduire de deux tiers à l'horizon 2050 et puis finalement, on se rend compte que la population croît, c'est vrai, mais il y a aussi la demande d'énergie croît plus vite que la croissance de la population. – Oui, mais ce que l'on constate aujourd'hui et ce depuis quatre ou cinq années, c'est qu'il y a pour la première fois non seulement effectivement une croissance de la population mais un ralentissement et une diminution de la consommation d'énergie sur le territoire. C'est lié au programme de MDE, de maîtrise de l'énergie que nous copilotons avec EDF qui montre leur efficacité. L'idée, c'est d'aller plus loin et progressivement. Mais peut-être une remarque sur la fin des moyennes productions des centrales. L'idée de la PPE, ce n'est pas de dire que l'autonomie énergétique à 2050 va nous permettre de nous passer des moyens de production de base, des deux centrales. L'idée, c'est de permettre effectivement à la recherche et au développement, M. L'Enfant, il disait fort justement ce qu'il pensait du biocarburant actuel, c'est qu'on laisse la place à l'innovation, à la recherche de s'exprimer. Grâce à l'université de Corse des travaux de recherche pointus, on sait qu'aujourd'hui et on saura davantage dans l'avenir, produire un combustible qui pour le coup sera réellement vert et pourquoi pas produit localement. Et on peut imaginer effectivement que les futures, les centrales actuelles qui ont une durée de vie légèrement supérieure, oui. 25-30 ans. Après, il y a des dérogations qui permettent de continuer. On peut très bien imaginer qu'à terme, petit à petit, on introduise dans le gaz naturel qui alimente les deux centrales une proportion de gaz vert produit localement et progressivement. Christian Christophe, est-ce que le chercheur, la recherche en Corse en général, est-ce qu'elle est prête justement à accompagner cette transition ou est-ce que ça reste techniquement compliqué ? Comme vous le savez, en fin de compte, nous, on travaille sur l'hydrogène qui est un vecteur énergétique qui peut être utilisé dans la mobilité. Donc, mobilité, c'est 50% en fin de compte de l'énergie primaire. La mobilité, ce sont les déplacements des véhicules. Véhicules, etc. Et puis, même sur des gros centrales puisqu'il y a des, progressivement, il y a des groupes de recherche qui travaillent sur la combustion d'hydrogène, sur des gros moteurs. Et puis, vous avez, par exemple, en Norvège, des gros ferries qui utilisent des piles à combustible pour naviguer dans les fjords. Voilà. Donc, sur 3-4 mégawatts. les voitures en Corse qui ont voiture individuelle qui, par exemple, dans 5-10 ans... Ça existe. Ça existe. Mais à quelle échelle ? 5, 6, 20 véhicules ? Ça reste absolument... Si vous voulez, l'objectif, en fin de compte, de ce plan hydrogène européen, c'est pour éviter à l'Europe de passer à côté de ce vecteur énergétique. C'est-à-dire, si vous remontez de l'antan, l'Europe est passée à côté des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque avec le moratoire. Et la Chine, bien entendu, a pris le pas sur les autres puissances économiques. Et donc, l'Europe s'est dit que le vecteur hydrogène doit être diffusé de manière massive en Europe et c'est pourquoi il a décliné, en fin de compte, ce plan à l'échelle européenne. Donc, obligatoirement, c'est une volonté de massification des différents blocs technologiques de la chaîne hydrogène pour le rendre, on va dire, acceptable économiquement. Et donc, cette transition va prendre, je ne sais pas, pour l'instant, c'est un ou deux ans, voire trois, quatre ans. Pour l'instant, il y a ce plan européen. Et puis après, les régions derrière, bien entendu, on parlait, la place de l'hydrogène en Corse, c'est 3000 tonnes par an dans la PPE. 1500 pour tonne d'hydrogène pour les véhicules, 1500 tonnes pour, bien entendu, autre que les véhicules, on va dire, tout ce qui est service réseau. Donc, voilà, pour l'instant, on a 3000 tonnes, mais on peut parler, bien entendu, de la mobilité, on va dire, quand je parle de mobilité, je peux parler de mobilité ferroviaire, puisque un kilomètre d'électrification pour des rails, c'est un million d'euros, je peux parler de mobilité de poids lourds, de bus, de flottes captives, d'accord, et de mobilité aussi maritime. Donc, voilà, progressivement, je pense que l'Europe, stratégiquement, a pris ce virage-là et je pense que ça va être relié sur les différentes régions et comme on le disait, on va accompagner ça financièrement, enfin, les pays accompagnent ça financièrement et puis nous, on est là en termes de R&D pour, bien entendu, accompagner au niveau scientifique et technologique. Alors, on se rappelle il y a une dizaine d'années, Dominique Lenfant qui vous militiez pour les steppes, stations de pompage. Celle de Saint-Paul, on l'a vu, n'est pas encore livrée. Ce que l'on comprend un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des possibilités de stockage, on en parlait, peut-être plus efficaces et qu'au fond, ce type d'infrastructure ne connaîtra jamais un grand développement. Alors voilà, il y a des technologies qui évoluent, il y a des projets qui sont portés à un moment donné, il y a un discours et puis finalement, l'évolution technologique permet d'aller plus loin mais quelquefois, elle freine également des projets. – La question des steppes aujourd'hui pourrait se poser d'une manière forte efficace. Celle de Saint-Paul, comme vous dites, elle a été décidée mais pour l'instant, elle n'est pas encore financée. Alors, l'hydraulique, lorsqu'on vide un barrage, on ne le vide qu'une fois et après, une fois qu'il est vide, c'est terminé en 2005, on a bien vu ce que ça. La différence avec la steppe, c'est qu'on peut se servir du solaire, par exemple, ou d'autres ZNR pour remonter l'eau en permanence dans les barrages ce qui permet de la turbiner plusieurs fois. La Corse, on a trois barrages, on aurait pu imaginer un plan sur les trois barrages Ça n'a pas été fait. Ce soir-là n'a pas été fait. Alors, il y a un certain nombre de raisons qui font que aujourd'hui, l'Europe veut que les barrages soient privatisés. Il y a des intérêts économiques qui sont là derrière qui font peut-être que ça n'a pas permis d'aller jusqu'où. C'est dommage. C'est dommage. Les batteries, aujourd'hui, vous savez, elles n'ont pas autant de rendement qu'on veut bien le dire. Il y a une usine solaire en Corse qui fonctionne avec des batteries mais dans le mix énergétique, c'est Epsilon. Pour continuer sur cette question de l'hydraulique, on a vu tout à l'heure la maire de Côte-Sanne avec ce projet de faire fonctionner une micro-centrale. Ce qui est possible à Côte-Sanne ne l'est pas ailleurs finalement parce qu'il y a des rivières qui sont classées en Corse et on ne peut pas installer de partout des... Alors est-ce que quelque part il n'y a pas des normes aussi qui souvent empêchent le développement de ce type d'infrastructures ? Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On va dire, la législation fait qu'il y a beaucoup de contraintes et c'est très compliqué. Sur Vignole aussi, donc bien entendu, vous avez compris qu'on avait pris le vérier d'hydrogène et je me répète, mais l'hydrogène peut permettre en fin de compte une production locale. Toute la chaîne de valeur peut être faite en Corse. de la production de l'hydrogène avec la consommation sur toute la mobilité et de la production. Après on verra, bien entendu, M. Nes disait, il va falloir attendre des évolutions technologiques sur des moteurs à combustion hydrogène ou sur des combustibles comme l'ammonia qui intègre l'hydrogène, etc. Sur la partie... C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'hydrogène. Sur la partie, on va dire, smart read, step step, micro step, bon, on a une start-up sur Vignole qui a répondu, favorablement à un appel à la creux en balagne. La creux commission de régulation de l'énergie. Voilà. Et qui permet, en fin de compte, d'éviter ces différentes contraintes à travers, bien entendu, on fait valser de l'eau, de bâches, on va dire, de bouteilles, on va dire, d'eau, de bouteilles sur un point haut à sur un point bas et puis, bien entendu, on pompe avec des énergies envolables et on turbine lorsque la demande se fait. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça reste des petites quantités, finalement. Voilà, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la problématique énergétique de l'île. C'est certain. L'hydrogène, on peut envisager de l'intégrer massivement dans les territoires. Par contre, une île comme la Corse qui est montagneuse avec ce relief-là, on peut essaimer ce type de dispositif qui va, bien entendu, rendre des services dans des petites communes comme celle de Côte-Sanne ou ailleurs. Il y a peut-être d'autres domaines où la Corse a un potentiel. On peut penser à la biomasse, Axis Minan. Par la grâce de Dieu, on a des potentiels dans tous les domaines. Tous les domaines, oui. Sur l'hydroélectricité, compte tenu du relief, on a un potentiel extraordinaire. La question, elle est, et vous l'évoquiez dans votre question à l'instant, c'est celle de l'acceptabilité de ces formes d'énergie. Effectivement, au plan global, il y a, je pense, un sentiment général que de dire les énergies renouvelables, c'est bien, les économies d'énergie, c'est aussi bien ou encore mieux. Effectivement, après, lorsqu'on localise un investissement, on peut générer ici ou là des phénomènes de rejet. On l'a vu, y compris avec les éoliennes, pas forcément en Corse, mais ailleurs. Mais l'expérience... Toute infrastructure suscite parfois un rejet, y compris de ceux qui sont favorables si l'infrastructure est à côté de chez eux. Bien sûr. Oui, mais souvent, on se rend compte que lorsqu'on prend soin de définir les équilibres bien en amont, ce qu'on a fait sur le photovoltaïque. Souvenez-vous, au début de l'histoire du photovoltaïque qui est très récent, je parle des années 2000... 2005, 2008, 2008, même un petit peu avant, on a commencé à voir poindre en Corse des projets de centrales de plusieurs dizaines d'hectares de fonciers et en plus sur des fonciers agricoles. Ce qui a été fait à un moment donné, c'est de dire bon, la Corse, elle ne peut pas s'opposer au développement des énergies, mais elle peut, à tout le moins, définir des conditions d'acceptabilité. Et on a effectivement voté à l'Assemblée de Corse un dispositif qui permet de dire que les centrales seront de petites puissances, de petites capacités, pas plus de 4,5 MW, par exemple, et devront être implantées sur du foncier qui ne contrarient pas effectivement le développement des activités agricoles. Donc un certain nombre de critères ont été... Et puis on a pu voir un développement du photovoltaïque qui est quand même significatif puisque en 2008 on était à zéro. On est aujourd'hui à 135, 140 MW et on veut aller plus loin dans la PPE. Sur l'hydroélectricité, c'est la même chose. Vous dites, il y a un classement des cours d'eau. Je note simplement au passage, pour votre information, qu'il a été cassé et il n'est plus applicable aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on a un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous, on a effectivement financé un certain nombre d'études de faisabilité. Il y en a une quinzaine sur le territoire qui sont en cours qui ont vocation justement à définir des projets bien dimensionnés à l'instar de celui qui est fait sur le Côte d'Seine qui est dans ce lot de projets. Bien dimensionnés en prenant soin de discuter avec les acteurs des territoires. Ce que les gens ne supportent pas, si vous voulez, c'est qu'un opérateur vienne s'installer, exploiter un cours d'eau, exploiter du foncier, exploiter du soleil, faire du bénéfice. – Il y a une opportunité, il y a une possibilité de faire des bénéfices. – Mais il faut partager. – On va bientôt conclure cette émission. Vous vouliez réagir ? – Juste, on a parlé beaucoup de production. Moi, je voulais rendre hommage quand même aux plus de 800 agents qui œuvrent sur le territoire à faire en sorte que des parcs de production, l'énergie soit transportée, distribuée et commercialisée auprès des usagers. Donc déjà… – Dans des conditions difficiles, on l'imagine. – Très difficile, avec des conditions climatiques qui évoluent d'année en année parce qu'on n'en parle pas. Mais je vais rebondir sur les énergies renouvelables et dont EDF aujourd'hui a la maîtrise au niveau national puisque une grande partie du parc de production est d'origine hydroélectrique. Vous n'êtes pas sans savoir que la Corse est l'île de Mitterrandée qui est la plus arrosée. Je vais prendre juste le cours d'eau du Diamone. C'est 5 mètres cubes secondes en moyenne par an qui se jette à l'eau. – Ce n'est pas celui qui a le plus de débit qui faisait. – Non, je ne vais prendre que celui du Diamone. Après, il y a l'eau livez et les cours d'eau qui sont beaucoup plus grands. Donc moi, je trouve dommage, dommageable, que dans le plan énergétique qui a été voté à l'Assemblée, la part de la grande hydroélectrique n'est pas à trouver un peu plus de place. Bon, la petite hydraulique, c'est très bien, mais la grande hydraulique aurait pu y trouver une bonne place en tant qu'énergie renouvelable et peut-être pas en tant que retenue. – Vous verrez qu'il y a les figures. Je vous donnerai le numéro de la page. – Bien, ce sera le mot de la fin. Pour préciser, quand même, il y a souvent une difficulté à faire des projets de ce type parce qu'on se rappelle de l'opposition sur le barrage du Ritz-Anaise et puis finalement, le barrage a été construit mais avec des capacités peut-être moindres que ce qui était son potentiel. Bien, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Elle se termine. À une prochaine fois sur France.Corse.Vasté. Il a passé une excellente soirée à notre compagnie. Sous-titrage ST' 501